Je vous explique les règles d'Abyss, un jeu pour 2 à 4 joueurs de Bruno Catala et Charles Chevalier, illustré par Xavier Colette et édité par Bombix. Dans ce jeu, vous tenterez de satisfaire votre soif de pouvoir en devenant le roi des abysses. Manigancer et obtenez le soutien des seigneurs de 5 guildes pour devenir l'être le plus influent des profondeurs. Mettez le plateau au centre de la table, mélangez les cartes exploration et placez les faces cachées sur la piste associée. Faites de même pour les cartes seigneurs et dévoilez les 6 premières cartes. Mélangez les lieux, faites-en une pile face cachée, puis révélez le premier. Placez la piste de menace près du plateau, le marqueur sur le premier emplacement. Constituez une pioche avec les pions monstres face cachée et une autre avec les pions clés. Chaque joueur reçoit une coupelle et une perle. Les autres perles sont placées dans la réserve nommée trésor. Désignez le premier joueur aléatoirement. A son tour, un joueur peut, dans un premier temps, faire des manigances à la cour. C'est-à-dire qu'il peut dépenser une de ses perles afin de retourner face visible un seigneur et le mettre sur l'emplacement libre le plus à droite de la piste associée autant de fois qu'il possède de perles et qu'il y a d'emplacement libre à la cour. Ensuite, vous devez choisir d'entreprendre une des trois actions suivantes. Explorer les profondeurs, demander le soutien du conseil ou recruter un seigneur. Vous pouvez choisir d'explorer les profondeurs, c'est-à-dire de retourner une à une les cartes d'exploration et de les poser sur la piste en commençant par l'emplacement le plus à gauche. Si la carte dévoilée est un monstre, vous pouvez décider de le combattre. La victoire est automatique et le monstre est défaussé. Vous terminez votre tour et remportez le bonus associé à l'emplacement du marqueur de menace que vous replacez ensuite au début de la piste. Mais vous pouvez aussi choisir de continuer votre exploration, auquel cas, vous avancez le marqueur de menace d'un cran sur la piste et vous retournez une nouvelle carte. Pour chaque carte alliée dévoilée, vous devez faire un tour de table en commençant par le joueur à votre gauche pour savoir si l'un de vos adversaires souhaite l'acquérir. Si tel est le cas, l'acheteur doit vous payer son coût en perles. La première carte achetée à ce tour coûte une perle, la seconde 2 et la troisième 3 perles. Vos adversaires ne peuvent pas vous acheter plus d'un allié chacun durant votre tour et lorsque la transaction est faite, l'acheteur place la nouvelle carte directement dans sa main. Si aucun de vos adversaires ne souhaite vous acheter l'allié dévoilé, vous pouvez soit l'ajouter gratuitement à votre main, ce qui met fin à votre tour de jeu, soit révéler une nouvelle carte exploration. Si tous les emplacements de la piste sont occupés et qu'aucun autre joueur ne souhaite acquérir le dernier allié révélé, ajoutez-le à votre main et gagnez également une perle. Si la dernière carte exploration est un monstre, vous devez le combattre et vous gagnez le bonus de la piste de menace plus une perle additionnelle. Lorsque vous acquérez un allié ou combattez un monstre, votre tour prend fin. Tous les alliés dévoilés rejoignent leur emplacement respectif au conseil face cachée et les monstres sont défaussés. Si, au cours de la partie, la pioche exploration se retrouvait vidée, mélangez toutes les cartes de la défausse pour en reformer une nouvelle. Si vous choisissez de demander le soutien du conseil, prenez en main, sans les consulter au préalable, toutes les cartes alliées de la pile de votre choix et c'est au joueur suivant de jouer. Vous pouvez aussi choisir de recruter un seigneur appartenant à l'une des six guildes présentes face visible sur la piste en vous défaussant des alliés de votre main associé à son coût indiqué en bas à gauche de chaque carte. Vous devez respecter le type de peuple indiqué pour chaque achat. Dans cet exemple, vous devez vous défaire d'au moins un allié méduse et d'alliés provenant de deux autres peuples, peu importe leur valeur, pour atteindre une somme minimale de 10. Si vous possédez assez de peuples différents, mais que la valeur des cartes n'atteint pas le coût indiqué, vous pouvez compléter votre achat en dépensant une perle pour chaque point manquant. La plupart des seigneurs possèdent un pouvoir. Si le texte est accompagné d'une flèche, cela signifie que vous devez résoudre son effet immédiatement. Si aucune flèche n'est visible, cela signifie que le pouvoir est activable une fois par tour tant que le seigneur ne contrôle pas de lieu. Une fois que les cartes alliées de votre main sont désignées pour recruter un seigneur, placez la carte de plus petite valeur devant vous pour indiquer que cet allié est fédéré, et défaussez les autres. Si vous possédez plusieurs alliés de même valeur, choisissez celui à fédérer. Mettez le seigneur nouvellement recruté devant vous, on dit qu'il est libre. Faites glisser tous les seigneurs restants vers la droite de la piste. S'il en reste au moins trois, aucun seigneur ne remplace celui recruté. S'il n'en reste que deux, le joueur qui vient de recruter gagne deux perles et la piste est complétée par les premières cartes de la pioche des seigneurs. Enfin, aussitôt que vous réunissez devant vous trois clés, soit par vos seigneurs libres, vos pions ou une combinaison des deux, vous devez vous emparer d'un lieu. Vous avez alors le choix de prendre un de ceux disponibles face visible, ou alors vous pouvez en retourner 1, 2, 3 ou 4 et choisir parmi ceux-ci uniquement. Les lieux éventuellement piochés restent visibles de tous pour le restant de la partie. Chaque lieu peut vous apporter des points d'influence fixes et ou des points calculés en fin de partie en fonction de vos alliés ou seigneurs. Prenez le lieu qui suscite votre intérêt, placez en dessous les seigneurs avec les clés qui le contrôlent et défaussez-vous des pions clés éventuels. Les seigneurs ne sont plus libres et vous ne pouvez plus utiliser leur pouvoir ni leur clé. En contrepartie, ils ne peuvent plus être visés par le pouvoir des seigneurs adverses. Lorsque votre tour est fini, c'est au joueur suivant de faire ses actions. La partie prend fin, soit lorsque la piste des seigneurs doit être comblée mais que la pioche est vide, soit lorsqu'un joueur recrute un 7ème seigneur. Ce joueur finit son tour et chacun de ses adversaires peut jouer un tour supplémentaire. Puis chaque joueur place devant lui l'allié le plus faible de chaque peuple encore présent dans sa main et défausse les autres cartes. Comptabilisez ensuite les points d'influence à l'aide du bloc de score. Ceux des lieux contrôlés, des seigneurs recrutés qu'ils contrôlent un lieu ou non, de l'allié fédéré le plus fort de chaque peuple et vos pions monstres. Le joueur récoltant le plus de points d'influence est proclamé roi des abysses et remporte le jeu. Bonne partie !